Eh bien, bonjour pour ceux qui nous rejoignent en ce moment, sur YouTube ou ici en physique, merci d'être là, ceux qui sont dans la salle, c'est le 93e Social Selling Forum, le 4e Toulousain, il y en a eu un en ligne uniquement l'an dernier, il y a un peu plus parce que Covid oblige, et on était déjà ici en février 2020, c'était d'ailleurs le dernier forum en chair et en os avant le Covid, merci. Et donc on se retrouve pour parler de quoi ? Pour parler de la force des réseaux sociaux lorsqu'on cherche à se faire recruter ou lorsqu'on cherche à devenir un entrepreneur et à développer son business d'entrepreneur. Et justement, on va commencer cette conférence où nous avons avec nous plusieurs spécialistes du sujet ou pas d'ailleurs. Alors nous avons avec nous dans l'ordre Anaïs Matonnier, Dominique Saut, comment il s'appelle lui ? Wilfried Borg, Pierre Antunès que je connais, et puis notre ami, qui ne s'appelle pas Vincent Furlan, mais qui s'appelle comment ? Christelle Charles, qui remplace Vincent Furlan. Vous savez que quand vous parlez, il faut avoir le micro, mais là vous ne l'avez pas pour l'instant. Bien, Dominique, je vais te laisser la parole pour démarrer, tu vas nous parler de ton sujet favori que tu as déjà traité d'ailleurs plusieurs fois au Social Selling Forum en ligne, donc vous pourrez retrouver plein de vidéos, dont celle-ci peut-être. Dominique va nous parler des nouvelles formes d'emploi, Dominique, c'est à toi. Merci, je vais prendre la télécommande. Ça va ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Ok, donc moi je vais vous parler, j'ai une vingtaine de minutes parce que je sais que le maître du temps va hurler sinon, je vais mettre mon téléphone ici, pour vous parler d'un sujet un peu particulier, on va voir comment aujourd'hui on pourrait prendre du recul, je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants en plus, ça tombe bien, sur ce qui pourrait réconcilier vie professionnelle, vie financière et style de vie, puisqu'on est quand même dans une époque où le digital transforme le rapport à l'emploi. Et la télécommande ne marche pas. Oh, ça arrive, attends, attends, vas-y. Voilà. Donc le premier sujet, c'est qu'en fait le digital nous met tous à égalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jeunes, moins jeunes, professionnels, non professionnels, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on va pouvoir, j'espère, tomber d'accord. Je vous ai préparé ces trois chapitres. D'abord, anticiper là où vont les entreprises. Ensuite, redéfinir une stratégie personnelle et financière avec un axe pro peut-être tourné autour du digital. Et puis, je vais vous montrer un exemple concret aujourd'hui de ce qu'on appelle les nouvelles formes de l'emploi à travers ce qu'on appelle les plateformes d'indépendants. Ça, c'est Dyson. Vous connaissez tous la marque Dyson ? Bon, il y a un truc qui est en train de se passer. Récemment, j'étais en train de regarder une pub Dyson à la télé et elle finit par ça. Achetez-le directement chez ceux qui le fabriquent. Et à partir de là, je me suis dit, c'est quand même un peu troublant parce que j'étais à Portée-sur-Garonne, à côté d'ici, le week-end qui a suivi, et j'étais au magasin Boulanger. Et je trouve que Boulanger, c'est une franchise. Et je vois ce formidable stand Dyson. Et je me dis, mais le patron de Boulanger, il doit être un petit peu chahuté parce que tout d'un coup, il a un fournisseur sur lequel il compte pour pouvoir lui vendre des produits à ses clients, prendre sa marge, et le fournisseur est en train de lui dire, en fait, « Hé, j'ai compris le phénomène du digital, maintenant, je n'ai plus besoin de toi sur le terrain. Je vais proposer aux gens de venir directement acheter sur mon site Internet. » Et ça, donc, on n'a pas trop le temps aujourd'hui d'élaborer là-dessus, mais ça va nous amener sur un certain nombre de constats. On est en train de se rendre compte qu'il y a un phénomène qui s'appelle la réintermédiation, les nouveaux intermédiaires. On n'est plus obligé de faire partie d'un secteur d'activité pour y prendre part. Ça veut dire que, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit fleurir aujourd'hui les influenceurs, par rapport aux experts. Les experts, on en aura de moins en moins besoin. On va avoir besoin de plus en plus de gens, par contre, qui font connaître les marques. On va avoir des approches qui vont être moins tournées sur les marges que sur les volumes. On va avoir de plus en plus une réduction de la marge, parce que les clients sont en train de regarder sur Internet qui vend quoi, à quel prix. Et on va aller de plus en plus limiter les charges. Pourquoi c'est plus pratique pour Dyson de vendre sur Internet que d'avoir un point de vente ? C'est que, ce que je vous montrais juste avant sur la diapo, ça coûte cher. Tous ces sujets-là, tout ce qu'on appelle la PLV, promotion sur le lieu de vente. Donc, on s'aperçoit que les choses sont en train de changer. Et là où, par contre, il faut être vigilant, c'est que le tout digital ne va pas fonctionner. Au même titre que demain, le tout physique ne fonctionnera pas non plus. C'est-à-dire que la personne aujourd'hui qui reste que dans le physique et qui ne cherche pas à être employable via le digital aura du mal à s'en sortir. Au même titre qu'aujourd'hui, tous les gens qui sont en train de faire que du digital et qui omettent la dimension physique et relationnelle vont passer à côté. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer. Là où ça pourrait vous concerner, c'est de reprendre cette phrase de Coluche qui disait à la télé, on nous dit tous les jours qu'il y a des millions de gens qui cherchent un emploi. En fait, ce n'est pas vrai. L'argent leur suffirait. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec la blague, mais c'est vrai que souvent, quand on cherche un job, c'est quand même pour se rémunérer. Donc, le sujet maintenant, ça devient où on en est. Alors, je vous invite à découvrir ces bouquins-là et cet auteur, notamment Robert Kiyosaki, qui nous explique ce que devrait être le cycle classique de quelqu'un qui va se sécuriser financièrement. On devrait démarrer en tant que salarié parce qu'on va faire ses armes dans le monde de l'entreprise où on est locataire de son emploi. Au bout d'un moment, on a de l'expérience. On se dit, tiens, je pourrais peut-être le faire en tant qu'indépendant. Et vous allez voir qu'au Social Selling Forum, il y a plein de gens qui sont des consultants indépendants. Problématique sur ce compartiment du cadran, c'est qu'en fait, les gens échangent essentiellement leur temps contre de l'argent. Donc, on va avoir un petit problème de business plan quelque part. Par exemple, si je suis payé à l'heure et que je peux bosser X heures par jour, mon salaire n'est pas extensible. Donc, de là, on amène les gens à comprendre qu'il faudrait passer, il n'a pas rechargé les batteries, il faudrait passer d'indépendant à entrepreneur, de manière à amener les gens sur une logique de construction d'un système sur lequel je ne suis plus dépendant du temps que j'y passe. Et je vais vous montrer des exemples et vous allez voir que le digital nous y amène. Pour au bout d'un moment, finalement, devenir un investisseur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait travailler l'argent pour lui. Donc, première idée, diversifier ses possibilités d'activité, c'est mieux qu'un CDI. C'est-à-dire, aujourd'hui, ne restez pas collés avec une vision qui consiste à être finalement payé à 90% par mon job. Moi, j'ai attendu d'avoir 34 ans pour comprendre ça. 90% des gens aujourd'hui dépendent d'une source principale de revenus. C'est un vrai danger que vous soyez salarié, indépendant, chef d'entreprise. Si tout ce qui fabrique vos revenus tient à une activité principale, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, la première idée, c'est de réfléchir à diversifier ses revenus d'activité. La deuxième idée, c'est ne pas échanger votre temps contre de l'argent. Tant que vous êtes en train d'échanger du temps contre de l'argent, vous êtes payé à l'heure, à la prestation, on a un petit problème d'évolution des salaires. Et puis, bien sûr, le digital qui va vous permettre aujourd'hui de développer tout ça. Alors, il y a plein de manières aujourd'hui de travailler. On nous met le CDI en France comme le sans-piternel sujet. Mais vous avez aussi les groupements d'employeurs. Les groupements d'employeurs, c'est par exemple des sociétés qui se mettent à plusieurs pour embaucher des gens parce qu'elles n'ont pas la possibilité de les payer à temps plein. Donc, vous pourriez peut-être, vous, demain, être aussi membre de ce type de groupement. Le portage salarial, où là, par contre, vous êtes à votre compte, mais c'est une société qui va gérer pour vous tous les avantages du salariat. Donc, vous avez la comptabilité, la gestion de vos charges qui est payée, qui est réglée par un organisme que vous, vous payez, comme si c'était votre comptable. Mais vous avez un statut salarié, les avantages du salariat, etc. Mais c'est vous qui trouvez vos clients. Vous avez ensuite ce qu'on appelle le management de transition, ce qu'on appelle l'intérim haut de gamme. Aujourd'hui, quelqu'un qui a 40 ans sur le marché du travail, c'est difficile de l'employer. Alors, je parle sous couvert des cabinets de recrutement qui sont derrière. Mais c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, vous verrez que vous êtes senior à 40 ans. Donc, il faut être attentif aux possibilités. Alors, il y a beaucoup de gens qui font ce qu'on appelle du management de transition, c'est-à-dire qu'ils se vendent en tant que consultant à des sociétés. Il y a les franchises. Et je vais vous parler plus largement de ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux d'indépendants et la manière dont les plateformes sont en train de révolutionner le marché du travail. Tout ça pour vous permettre d'avoir des revenus diversifiés, de réfléchir à avoir des revenus récurrents. Je travaille une fois, je suis payé plusieurs fois. Ça, l'Internet nous permet vraiment de faire ça. Faites une formation en ligne, faites une fois les vidéos, vous pouvez les vendre plusieurs fois. Donc, il y a des secteurs d'activité qui vont créer de la consommation régulière. Vous faites le travail une fois, vous avez de la récurrence. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'effet de levier. Quand vous avez une spécialité, en fait, vous avez deux fonds de commerce. Vous pouvez gagner de l'argent avec ce que vous savez faire, mais vous pouvez aussi gagner de l'argent avec ce que vous savez transmettre à d'autres. Et donc, vous allez pouvoir peut-être soit faire de la formation, soit bâtir une équipe de gens qui vont travailler avec vous et amplifier le chiffre d'affaires que vous êtes capable de bâtir en équipe. Alors, il y a ce phénomène... Je vais vite, je m'excuse, on aura le possible pour les questions. Ça va, je ne vais pas trop vite, au moins. Ça va ? Vous suivez tous ? C'est vrai, ça va vite ? Quelle heure il est ? C'est bon, on a fini. On m'a dit d'aller vite, alors j'allais vite. Ça va, quand même, vous suivez. Je sens que j'ai affaire à l'argent, quand même, d'un niveau... Moi, je m'adapte. Bon. Donc, plusieurs possibilités ici. Alors, vous connaissez tous ça par cœur. Uber, Airbnb, vous avez tous entendu parler. Uber, Airbnb. Voilà. Uber, c'est quoi ? C'est une société qui n'a pas un seul véhicule et pourtant, c'est devenu un leader dans l'industrie du transport. Pourquoi ? Parce que les gens qui ont une voiture peuvent être mis en relation avec des gens qui veulent se déplacer. Il y a une appli au milieu et poum ! J'ai un modèle économique. Ça veut dire qu'on est dans une époque où on peut devenir en quelque sorte professionnel de ce secteur du jour au lendemain, à temps partiel ou à temps plein. Airbnb, pareil, avec l'immobilier. Donc, en fait, on est en train d'observer ce phénomène des plateformes d'indépendance, c'est-à-dire des sociétés qui vont nous fournir des outils et notamment aujourd'hui des applis. Et avec ces applis, vous pouvez imaginer votre job à domicile. Donc ça, ça va être quelque chose qui révolutionne. Pourquoi ça révolutionne ? Parce que les sociétés sont en train de s'apercevoir que les attentes des gens ont changé sur le terrain, notamment celle du marché du travail. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a un phénomène qu'on appelle « the great demission ». Vous avez entendu parler de ça ? Je le dis avec mon accent espagnol. Mais « the great demission », c'est grosso modo la grande démission. Plus des dizaines de millions de personnes ont démissionné pour le style de vie. C'est parce qu'ils ne voulaient plus bosser comme avant. Et voilà, télétravail, nomadisme, slasher. Vous savez ce que c'est les slasher ? C'est les gens qui ne s'identifient plus à un seul job, mais qui sont tel job, slasher, tel job, slasher, tel job. Je fais plusieurs choses et donc je me paye à plusieurs niveaux. Et puis de l'autre côté, bien sûr, l'offre des entreprises a évolué. Réintermédiation et plateformisation, c'est les deux. Ça veut dire qu'on peut tous devenir des intermédiaires de n'importe quel secteur d'activité. Ça, ça amène des choses incroyables. Je vais vous montrer un exemple. Je vous ai mis ici une étude de cas d'une entreprise qui cherche à s'implanter et qui pourrait vous dire « Moi, je suis une société, j'externalise tout mon développement commercial, marketing de terrain et je vous donne la possibilité d'y prendre part. Chacun à son rythme, chacun à ses heures qu'il décide, sans patron, etc. » Et ce phénomène, ça va être assez intéressant. Vous connaissez peut-être ce jeu SimCity. Aujourd'hui, vous êtes dans le SimCity de l'emploi. Quand on joue à SimCity, on nous dit « Vous incarnez le maire d'une ville, vous avez plein de pouvoirs. Imaginez la ville idéale. Essayez de construire malgré les soucis. » On a tous des soucis quand on veut bâtir un projet. Avec Internet, le jeu permet d'établir des relations entre les différentes cités. Je vais vous montrer cet exemple-là. Quand on doit se positionner professionnellement, l'idée, ça serait de choisir un secteur d'activité évident. Un secteur d'activité évident, je vous ai mis celui-là. Ça, c'est une société, par exemple, qui a été créée en 2009 qui pèse plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires annuel, qui est implantée dans 145 pays et qui va travailler sur le thème de la santé. Sommeil, stress, douleur, digestion, immunité, détox, beauté intérieure, extérieure, les cheveux, les ongles, les dents. Est-ce que certains d'entre vous se lavent les dents ? Peut-être certains d'entre vous utilisent du shampoing, se lavent la figure, ont envie de mieux dormir. Donc, en fait, si vous devez réfléchir à des activités, réfléchissez à des activités universelles. Inventez un job dans des secteurs de bon sens qui sont porteurs. Deuxième type d'élément à prendre en considération, la dimension internationale. Ne restez pas avec des intérêts qu'en Europe. L'Europe, c'est le vieux continent. Le poumon économique, aujourd'hui, c'est l'Asie. Demain, c'est l'Afrique. Et le digital, d'un clic, vous permet d'être en contact avec le monde entier. La plateforme que je vous mets ici en étude de cas, elle nous permet, d'un clic, de travailler dans différents pays. Moi, je bosse avec, justement, des cabinets de recrutement où on est capable, aujourd'hui, d'un clic, de contacter quelqu'un qui est en Nouvelle-Calédonie. Ça veut être par là, non ? Ça veut être plus loin. Ça veut être plus loin. Ah, attention, dans vos jeux. Voilà. Bon, donc, du coup, on était en contact avec quelqu'un. Pourquoi ? Parce que cette société est tellement éparpillée à l'international qu'on est en capacité, comme avec Amazon, de pouvoir développer du business à l'étranger. Mais ça marche aussi si vous voulez créer de l'emploi en Afrique et permettre, par exemple, à des jeunes Africains d'utiliser LinkedIn et de développer des business à l'international. Vous voyez ? Donc, vous pouvez complètement repenser tout ça. On est en train de travailler avec des politiques locales, même en Ariège, actuellement, pour ramener des gens qui veulent quitter les grandes villes et s'installer à domicile en Ariège, avec ce type de société. Donc, comment ça va... Même en Ariège ? Oui, oui, voilà. Souvent, j'ai un ami qui va arriver qui est ariégeois, donc c'est pour le chambrer. Mais, évidemment, quand il n'est pas là, ça peut paraître un peu partisan. Non, je suis perpignané, donc ce n'est pas mieux. Donc, en fait, vous allez avoir aujourd'hui des sociétés qui vont attendre que le marché soit préparé pour savoir bosser avec ce type de plateforme. Comment je pourrais bosser avec une appli ? Comment je pourrais imaginer créer les connexions ? Et là, chacun va pouvoir inventer son job. Là, par exemple, vous avez une société qui va vous mettre à disposition 17 boutiques e-commerce, un espace de recrutement, un bureau virtuel, des applis pour 30 euros, et c'est bâti en 30 minutes, comme Uber ou comme Airbnb. Donc, ça, ça permet à tout un chacun, tout d'un coup, d'enclencher un business et de faire de la vente directe, du dropshipping, du e-commerce, du social selling, de l'affiliation, etc. Donc, je vous montre un exemple. Par exemple, vous avez quelqu'un qui veut se lancer dans le e-commerce, la société va automatiquement coder des boutiques et en 30 minutes, j'ai mes outils e-commerce, j'ai mes QR codes, je peux fabriquer mes plaquettes. Si je suis déjà un professionnel du secteur, c'est génial parce que je vais avoir des produits qui sont ultra banquables dans tel ou tel secteur. Les professionnels n'ont plus besoin de faire de stock, c'est la société qui va livrer les clients à domicile. On ne va plus s'occuper du SAV, on ne va plus s'occuper de la logistique. Donc, en fait, on va de plus en plus aller vers la relation client. Et le commerce de proximité va utiliser ces nouvelles approches pour pouvoir aller plus vers le client. Là, vous avez des gens qui pourraient se dire, « Tiens, moi, je vais partir. » Et vous avez plein de gens qui vous expliquent comment faire ça. Vous n'avez pas de produits à vendre. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on vous dit, c'est super le digital, mais il me faut un produit ou un service à vendre. Eh bien, vous avez des sociétés qui ont des produits et services à vendre. Si vous utilisez les bonnes sociétés avec les bons outils, vous allez surfer sur leur réussite. Vous voyez ? Et du coup, évidemment, ça vous donnera des éléments. Là, par exemple, on a aidé une ostéo pendant le Covid à pouvoir travailler sa clientèle alors qu'elle ne pouvait plus toucher ses clients pendant le Covid. Donc, vous voyez comment soulager les douleurs articulaires grâce à un jus qui s'appelle Monavie qui est chargé en antioxydants qui réduit les inflammations. Donc, on va aider les professionnels, et là, c'est du B2B, à optimiser, diversifier ou digitaliser. Donc, ça, ça va permettre à des consultants qui savent faire ça d'avoir, de permettre à des professionnels d'apprendre, en fait, comment utiliser le digital mais avec un projet concret. Souvent, aujourd'hui, je vois des gens qui veulent aller dans le digital mais ils n'ont pas de projet concret. Là, on va pouvoir former les gens à utiliser ces plateformes. Travailler autrement dans le secteur santé-bien-être ou encore ici, quelqu'un qui avait un blog et qui avait donc du trafic chez qui on a fait rajouter un lien santé-bien-être et sur lequel il va pouvoir proposer des produits. Et s'il a du trafic sur son site, on va monétiser tout ça. Ou encore, quelqu'un qui est taxi, le gars, en fait, nous disait « Mais moi, je bosse toute la journée, je suis obligé de bosser la nuit parce que mon taux horaire a baissé. » Et donc, ce gars-là, on lui a fait prendre une licence de collaboration avec ce partenaire et on a mis, on est en train d'installer, c'est des tests, des appuis-têtes à l'arrière parce que quand vous êtes à l'arrière du taxi, vous pouvez photographier une petite bande de rôle, lire une petite vidéo et si vous avez envie d'acheter, c'est le chauffeur du taxi qui va prendre sa commission. Donc, ça vous donne un espace de créativité. La question pour vous, ça va être demain, qu'est-ce que ces entreprises recherchent, comment elles trouvent leurs clients et quel type de métier je mets en face. Alors, pour finir, je voulais juste vous donner cette idée-là, cet indice financier. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'entrevoir comment générer des revenus différemment. Quitte à avoir des clients, 50 clients à chaque fois, je vous ai mis des indices financiers à côté. Si j'ai 50 clients mais que je ne fais que du B2C, si je vends des petits produits, eh bien, si j'ai 50% de marge sur les produits que je vends et que je vends, admettons, à 50 clients un produit à 100 euros, je vais avoir 5000 euros à la fin du mois. Ça va être le chiffre d'affaires que j'ai créé et si ma marge, elle est de 50%, j'aurai un salaire de 2500 euros. C'est sympa, c'est un salaire standard, tout va bien et ça, je peux le faire. Mais quitte à apprendre à travailler avec 50 clients, pourquoi pas utiliser le digital et apprendre à travailler avec 50 points de vente et plutôt, du coup, que de rester au niveau du client final, m'intéresser au fait de dire si cette boîte, elle intervient au secteur santé, bien-être, etc., je vais peut-être équiper des gens dans la cosmétique avec des outils digitaux parce que la boîte me permet de faire ça. Donc, je vais vendre du service. Et à partir de là, je vais peut-être piloter 50 points de vente qui font 5000 euros chacun. Et à partir de là, même si on ne me donne que 5% en tant qu'animateur de réseaux de points de vente, je vais de toute façon générer un chiffre d'affaires beaucoup plus important et donc un salaire plus important. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez imaginer des implantations. Pourquoi vous ne pourriez pas, justement, à travers le digital, piloter cette fois un autre type de compétence qui consisterait à mettre en route des réseaux entiers de collaboration, peut-être par pays, par secteur d'activité. Et à ce moment-là, votre réseau va développer un chiffre d'affaires plus important. Et tout en continuant à vous intéresser à 50 clients, même avec 0,5% de la marge, vous allez faire des chiffres d'affaires extrêmement importants qui vont vous permettre de vous rémunérer. Ce que je veux vous dire ici, c'est que demain, les enjeux ne seront plus sur les marges commerciales, mais ils seront sur les volumes. Et c'est ce que vous permet de faire typiquement Internet. Plus vous impactez le monde et plus vous allez avoir un retour sur investissement qui coûte beaucoup moins cher à l'utilisateur final, au client final, mais qui permet évidemment pour vous d'envisager de déplafonner les possibilités de revenus. Voilà. Donc je ne rentre pas plus dans le détail là-dessus parce que je crois qu'on est un petit peu au niveau du timing. Oui, il me reste juste deux minutes pour terminer ce que j'ai à terminer. Il faudra changer les batteries. Ça ne marche plus. C'est parce que j'ai dû changer quelque chose, moi, ici. Hop, top, voilà. Voilà. Donc ici, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de comprendre que quelles que soient vos sensibilités, que vous ayez des expertises métiers par secteur d'activité, que vous ayez des expertises dans les métiers du marketing, du conseil, des ressources humaines, que vous ayez des sensibilités dans le leadership et la stratégie, au lieu d'essayer de créer votre propre projet, regardez s'il n'y a pas des entreprises qui aimeraient s'appuyer sur des experts indépendants externalisés. Et à temps partiel ou à temps plein, vous auriez la possibilité de générer un revenu complémentaire qui fait de vous des entrepreneurs potentiels. Je vois encore une fois qu'il y a beaucoup d'étudiants. Eh bien, aujourd'hui, on peut envisager d'aller financer ses études en peut-être bossant chez McDo, mais vous pouvez aussi prendre le virage du digital et regarder comment certaines sociétés sont prêtes à accompagner tout ça. Évidemment, ça marche sur plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces sujets-là qui sont un petit peu plus financiers. Voilà. Et on va rester dans le timing pour laisser cet espace au débat. Mais c'était ça, le sujet que je voulais partager avec vous. C'est qu'on est dans une époque où il faut ouvrir, retenez le mot-clé de la diversification, des revenus récurrents et de l'effet de levier. Ne comptez pas que sur vous pour pouvoir faire le job, mais voyez comment vous pouvez à la fois amplifier un phénomène qui passe en bas de chez vous et également vous appuyer sur d'autres pour pouvoir développer du volume, ce qui, évidemment, va vous sécuriser financièrement et durablement. Voilà. Et je passe la balle à un camarade de jeu. À toi. À moi. Merci. On l'a applaudi, évidemment. Vous pouvez applaudir mon ami Dominique. Et s'il y a directement une réaction absolument urgente dans la salle ou une question absolument urgente, je vous passe les... Où est-ce qu'il a mis le micro ? Ah, il l'a gardé. Oh, pardon. Regarde. Non, pas de questions. Tout de suite, on passe directement à là. Tant, tant, tant. D'abord ici. Merci, merci Dominique. Donc, nous en sommes au côté débat, table ronde, sur le sujet de la force des réseaux sociaux pour l'emploi ou l'entrepreneuriat. D'accord ? Alors, j'ai une première question, par contre, à vous poser. C'est, à votre avis, mes amis, pourquoi et comment il vaut mieux proposer des solutions pour se faire recruter, pour se faire missionner, plutôt que de quémander un emploi, de demander un emploi ? Bonjour, cher réseau. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te mets mon CV. Est-ce qu'un petit like, etc. peut m'aider ? Pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'être en offreur de solutions en termes de posture lorsqu'on cherche un emploi ? Ou alors, est-ce que c'est important ou pas, d'ailleurs ? On commence par toi. Vas-y. Comment t'appelles-tu ? Anaïs. Anaïs Matonnier. Non, je dirais ça pour notre dernière amie. Vas-y, Anaïs. Ça marche. J'essaie de rebondir parce que c'est vrai qu'on s'évoignait un petit peu de la présentation. Oui, on en reparlera à la fin de ça. Très ambitieuse. Pourquoi c'est important ? Parce que, en fait, c'est inconfortable pour les autres. On en a parlé tout à l'heure pendant l'atelier. C'est-à-dire que, quand on arrive dans une posture de demande, les gens, sur le principe, ont plutôt envie de vous aider, mais des fois, n'ont pas toujours les moyens de le faire. Donc, que ce soit pour trouver du travail ou que ce soit pour peut-être acheter vos prestations, votre profit. Et donc, du coup, ça crée un autre effort. Quand vous arrivez en solution, et on a en effet un formidable outil sur les réseaux sociaux où vous pouvez justement devenir une marque, créer du contenu, devenir un mini-média où on va justement deviner votre périmètre, votre impact, ce qui vous plaît, votre identité. Et sur l'emploi, ça donne énormément d'informations. Jusqu'ici, on était limité, on va dire, pour le côté recruteur, recruteuse sur le CV et la lettre de motivation. Là, on peut aller voir votre profil LinkedIn et déjà, on peut apprendre à vous connaître. Donc, ça veut dire qu'il faut en effet s'en emparer, qu'il faut le nourrir et on ne débarque pas sur les réseaux sociaux n'importe comment. Mais par contre, c'est un formidable outil pour compléter une meilleure connaissance et d'avoir un a priori on va dire plus précis en apportant des solutions. Et on vous voit plus en valeur ajoutée que comme quelqu'un à qui on doit justement apporter nous-mêmes une solution et donc la relation se fait différemment. Merci. Alors, ne mettez pas le micro là comme ça, laissez-le dans la main pour voir le passer à quelqu'un d'autre après. Voilà. Merci, merci beaucoup Anaïs. Alors, Dominique, pourquoi il vaut mieux proposer des solutions plutôt que de commander un emploi ? Oui, en fait, c'est du bon sens. Je vous remercie en effet sur ce qu'on a déjà. Vous n'allez pas forcément vivre avec des employeurs toute votre vie mais vous allez vivre avec votre nom toute votre vie. Donc, en fait, l'idée, c'est de devenir quelqu'un qui incarne quelque chose et les sociétés à ce moment-là vont être attentives à peut-être venir vous chercher. Moi, je travaille avec beaucoup Dominique Fauret qui est là et un BTS. J'ai été frappé par le fait que les étudiants aujourd'hui ne se rendent plus compte que vous êtes la génération native avec le digital. Et la majorité du tissu local, des chefs d'entreprise, entrepreneurs qui ont la tête dans le guidon, ils n'ont aucune idée de ce que vous, vous savez faire spontanément. Donc, en fait, le but, c'est qu'on joue un jeu de séduction souvent maladroit où les gens se disent je vais essayer de me présenter sous mon meilleur jour au lieu d'essayer de répondre à des problématiques que les autres n'ont pas forcément le temps de traiter. Et c'est dans ces intervalles que vous pouvez inventer votre job. Et moi, j'invite vraiment les gens à raisonner comme ça et alors ça vaut pour les étudiants parce qu'on a des étudiants, mais ça vaut aussi pour les pros. Ceux qui sont en reconversion de carrière, ceux qui sont pas mal. Bien sûr, aujourd'hui, les sociétés vont avoir besoin de parler plus à des personnalités qu'à des profils stéréotypés. Et l'intérêt du réseau social, c'est qu'on ne peut pas non plus se cacher trop longtemps derrière son petit doigt. Moi, j'entends les gens qui ont plein de choses super intelligentes sur les algorithmes, etc. C'est bien gentil. Mais au bout d'un moment, la nature reprend ses droits. Donc, j'aurais plutôt tendance à aller vers l'authenticité de manière à vous dire en face, il va bien y avoir une société qui colle à ce que moi j'attends et pas se travestir de trop parce que c'est la meilleure manière d'être à côté de la plaque. Bon, Wilfried, restons sur le côté solution que j'ai évoqué. Vas-y. Donc, évidemment, je suis en accord à ce que vous venez de dire. Je veux juste compléter. C'est que le corollaire de ça, c'est que vous êtes extrêmement visible pour le coup. Donc, attention, évidemment, au contenu. Mais effectivement, il faut créer de la plus-value. C'est-à-dire que ce que vous apportez si du réel contenu sur le marché sur lequel vous voulez travailler et je m'adresse surtout aux étudiants parce que c'est plus ou ceux qui sont en conversion ou qui cherchent un boulot. Ce qui nous touche nos recruteurs aujourd'hui, c'est le contenu que vous avez publié sur notre marché. Et parfois, on apprend de vous. Et ça nous intéresse grandement parce qu'on apprend des choses parce qu'on est dans notre... On en est dans le guidon et on est un peu déconnecté parfois et des jeunes gens ont produit du contenu sur leur... Alors moi, ça parle de e-commerce mais on apprend tous les jours. Et c'est là la vraie plus-value. Pas forcément parler de soi, bon, mais en tout cas, de ce que vous connaissez de votre marché et ce que vous pouvez apporter, ce que vous avez appris et le partager un maximum sur les... Notamment LinkedIn sur les réseaux sociaux. C'est ça la vraie plus-value. Moi, je conseille souvent aux étudiants de s'intéresser à son marché, d'aller beaucoup sur LinkedIn pour lire ce qui se passe et de partager, donner votre avis sur ce qui se passe. Là, il y a une vraie plus-value plutôt que de dire voilà, il y a mon CV et chercher du boulot, quoi. Ça va être dur pour le dernier, mais... Non, alors, moi, je vais dire quand même quelque chose, c'est que simplement partager des articles ou des posts sur votre marché ou sur le marché... Ça ne suffit plus aujourd'hui. Ça s'appelle la curation en termes de marketing. Ça marchait très bien il y a 10 ans en disant je vais partager quelque chose qui intéresse mes prospects et mes clients que quelqu'un d'autre a écrit. Ça, ça marche beaucoup moins bien que de vous-même exprimer quelque chose. Et quel est le type de solution que vous pouvez apporter à l'entreprise ? Vous êtes une solution. Vous n'êtes pas simplement une compétence. Voilà. C'est à dire donner son avis sur le contenu qu'on partage et ajouter de l'information. Effectivement, pas seulement partagée. Ou faire d'ailleurs des commentaires à valeur ajoutée sur les choses. Pierre, toi, pour effectivement te faire missionner puisque tu es un coach, enfin tu es un indépendant, un consultant, quelqu'un qui accompagne sur Google My Business, pourquoi il est bon que tu apportes une solution et pas simplement que tu donnes tes compétences ? Alors, je préfère rebondir sur une autre partie sur ce qui a été dit. Je t'en prie. Excuse-moi Loïc. Je voulais juste dire aux personnes qui sont jeunes dans cette salle. Moi, j'étais jeune il y a 30 ans. Donc, vous rendez compte, ça fait un bail. Et puis, il y a 30 ans aussi, je suis tombé amoureux. Voilà. Et en fait, chercher un travail, c'est comme chercher l'amour de sa vie en fait. Et en fait, si on a envie de le trouver, on le trouve. Mais il faut être soi. Il faut être soi. Il faut... Alors, moi, je vous dis ça parce que, et donc je rebondis sur ce qui a été Loïc, c'est qu'il y a 18 mois, 24 mois, j'ai plutôt activement cherché un travail. J'étais dans le cadre d'un congé dans le classement. Et donc, pour pouvoir bénéficier de ce congé de classement, c'était soit je vais trouver un nouvel emploi, soit je créais ma boîte. Et puis, je me suis dit, je vais chercher, chercher. Et puis, je n'ai pas trouvé. Mais je n'ai pas trouvé parce qu'en fait, je n'avais pas envie. Parce que finalement, j'avais envie de faire autre chose, c'était de créer ma boîte. Voilà. Et donc aujourd'hui, je profite de cette expérience-là pour me dire, dans mon activité de maintenant, les clients que je vais chercher, ceux que je vais trouver, c'est ceux avec qui je vais donner l'envie de travailler avec moi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Bon, c'est une bonne réponse. Merci. Même si tu n'as pas répondu à ma question par ailleurs, tu reviendras. On continue. Comment t'appelles-tu ? Christelle. Christelle, comment ? Charles Lavoiselle slash Vincent Furlan, toujours, je vais le garder. Non, alors, parle pour toi, Christelle. Pas pour Vincent, ou il n'est pas là ? Pour répondre à la question pourquoi apporter une solution plutôt que de simplement chercher un emploi, aujourd'hui, on est nombreux finalement sur le marché de l'emploi et se positionner juste en demandeur finalement, c'est manquer l'occasion de se distinguer peut-être et se positionner plus comme effectivement un apporteur de solutions à l'entreprise permet véritablement peut-être de se faire remarquer. Alors, dans le métier de la com, par exemple, ça peut être identifier, analyser un peu le site internet, analyser un post qu'il y a eu sur LinkedIn et proposer peut-être autre chose, se prêter un peu à l'exercice, se mettre à la place de la personne qui a publié, qui a communiqué et proposer sa vision des choses, comment nous, on aurait, quelle stratégie de communication on aurait proposé, accompagner finalement son CV, sa candidature de ce que nous aurions proposé comme solution à une problématique donnée. De la même manière, en entretien, on l'évoquait tout à l'heure en atelier, plutôt que de simplement parler de son parcours de manière totalement chronologique, il est important d'avoir compris ce que fait l'entreprise, ce qu'attend l'entreprise sur le poste en question et de savoir faire ressortir de son parcours, de qui on est, de ses compétences, mais pas que, de son savoir-être, de l'ensemble de qui on est, savoir faire ressortir ce qui va être une solution, une réponse aux besoins de l'entreprise sur ce poste en question. C'est se positionner en solution plutôt que en personne lambda, finalement, savoir faire ressortir la solution qu'on représente pour l'entreprise. Merci. Une dernière réflexion sur cette première question ? Non ? Bon. Est-ce que vous connaissez Eden Bouaziz ? Vous regarderez sur LinkedIn une jeune fille qui s'appelle Eden Bouaziz, B-O-U-A-Z-I-Z. Il y a à peu près 15 mois de ça, elle cherchait un... Alors, c'était peut-être un stage, un apprentissage ou autre chose, et elle a fait le poste parfait sur LinkedIn dans lequel elle s'est mise en situation d'être la future graphiste qu'elle veut être. Et elle a pris exactement à l'occasion du Covid, elle a directement montré le type de solution qu'elle pourrait apporter aux entreprises. Je peux vous dire que alors même qu'elle est totalement invisible quasiment sur LinkedIn et encore maintenant d'ailleurs, elle n'a même pas répondu à ma demande de connexion. Par contre, Eden, quand même, c'est une étudiante, elle pense que je suis un ok-boomer, c'est normal. Non, mais c'est vrai. Et donc derrière, elle a eu, sur son poste absolument parfait, à la fois avec de l'émotion et autres, vous pouvez le regarder, vous le retrouverez certainement puisqu'elle n'a pas posté beaucoup, elle a eu tout de suite son emploi. Elle a eu des dizaines de milliers de likes, de vues, de commentaires, des centaines de commentaires, etc. Alors même qu'elle ne poste pas. Ce n'est pas une question de poster régulièrement et tout le temps et d'être présent tout le temps. Elle a fait le truc qu'il fallait au bon moment. Elle n'a pas dit « Bonjour, je cherche un... » « Salut, cher réseau, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Un petit like me ferait du bien. Voilà mon CV. » Voilà mon petit témoignage. Je vous la montrerai peut-être tout à l'heure. On continue sur ma deuxième question. Ma deuxième question, on continue avec toi, Christelle. Alors, comment est-ce qu'on peut mieux exploiter LinkedIn mais aussi d'autres réseaux sociaux comme TikTok ou autres d'ailleurs, on ne parle pas que LinkedIn ici, pour se faire recruter ou pour se faire missionner ? Quels seraient vos conseils en termes à la fois de posture, de stratégie et pourquoi pas de tactique ou de choses très concrètes ? Allez-y, on commence par toi. Alors, il y a plein de choses qu'on peut effectivement utiliser sur LinkedIn qui est clairement un outil de plus en plus utilisé dans le recrutement. Déjà, si on est en recherche, on peut tout simplement utiliser le macaron « Open to Work ». Il n'y a rien de plus évident. Ce qui est hyper important dans un profil LinkedIn, c'est que le profil soit hyper complet, il faut se rendre compte que quand un recruteur, que ce soit un cabinet ou une entreprise, cherche, on a tous des mots-clés en tête. On va chercher par mots-clés. On a une stratégie de recherche par mots-clés. Donc ces mots-clés, s'ils ne sont pas présents sur les profils LinkedIn, si votre profil est trop sommaire, alors vous ne ressortirez pas dans les recherches. Donc, il est très important de structurer son profil LinkedIn comme vous structureriez votre CV. c'est un deuxième CV qui doit vraiment expliquer ce que vous avez fait, rentrer un peu dans le détail des missions. On peut aussi utiliser les recommandations, avoir des recommandations qui sont directement publiées par vos anciens clients, employeurs, collègues. Il faut afficher ses compétences, avoir fait évaluer ses compétences par des personnes pareilles avec lesquelles on a travaillé. LinkedIn est un outil qui est hyper puissant pour se faire recruter. Et s'il est bien utilisé, si les profils sont bien complétés, avec une posture professionnelle, voilà, une photo professionnelle, on voit un peu de tout en termes de photos sur LinkedIn. Voilà, LinkedIn, ce n'est pas Facebook. Ce n'est pas ça non plus, celle d'Éden d'ailleurs. Voilà. Pas ce genre de photo. Ça reste un outil business, ça reste un outil de mise en relation. Donc, on doit définitivement avoir une posture professionnelle. Et si on l'utilise bien, c'est vraiment le moyen d'être visible. Oui. Alors, je disais que ça ne suffit pas d'avoir un bon profil qui sent bon. Ce qu'il faut, c'est avoir des activités sur LinkedIn, des commentaires, etc. Et pourquoi pas, à un moment donné, réussir le poste parfait comme celui-ci. Tout à fait. Et d'être voyé ici, voilà, à la suite de l'annonce de nouvelles restrictions, une pensée m'est venue. S'il faut rentrer à la maison à 21 heures, comment vont faire ceux qui n'ont pas de maison ? Et donc, elle s'est mise, elle a imaginé une campagne fictive, print fictif, pour l'abbé Pierre, vous voyez ? Et donc, elle a fait, voilà, la campagne. Elle a posté ça, simplement. Et derrière, il y a eu vraiment un effet totalement boule de neige, y compris des gens qui la connaissent, mais surtout d'ailleurs, énormément de gens qui ne la connaissent pas, parce que vous voyez, elle a peu de relations. Là, maintenant, elle en a 475, elle en a accepté certaines. Et voilà. Donc, je vous conseille d'avoir la même approche que... Oui, il faut avoir une stratégie. Alors, le mieux, c'est de le faire plus dans la durée, etc., de ne pas faire juste des one-shot. Mais ça peut marcher pour un recrutement comme ici. Voilà. Pierre ? Bien, en complément, je dirais qu'une fois que le profil est prêt, pour trouver un emploi, ou surtout, pour mon cas, pour trouver une mission et des clients, c'est que le début, parce qu'après, il faut l'utiliser. Et donc, faire un bon profil, c'est assez simple. J'ai eu la chance d'assister à des dizaines de social selling forums virtuels, en ligne, et d'écouter plein de keynotes de Dominique, il ne le sait pas, mais je l'ai souvent écouté. Et quand on écoute tous les conseils, on obtient, on arrive assez facilement à faire un profil optimisé qui, en théorie, permet de vous trouver. En théorie, parce qu'on ne vous trouvera pas. Vous êtes un parmi des millions. Voilà. Et donc, après, il faut, comme disait le week, il faut être actif, il faut poster, il faut commenter. Et moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est de beaucoup commenter. Parce qu'en fait, c'est finalement, c'est la stratégie la plus, enfin, la moins chronophage. Vous prenez 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, voilà. Et puis, vous ciblez vos entreprises, vos interlocuteurs, et vous leur faites via un commentaire, autre que bravo, c'est génial, vous donnez votre point de vue. Et vous avez le droit de votre point de vue, et puis vous avez toute légitimité, même si vous avez 20 ans pour donner un point de vue. Il faut arrêter de penser qu'il n'y a plus de 45 ans qui ont un point de vue surtout. Même s'il le pense. Vous donnez votre point de vue, montrez que vous existez, et puis vous augmenterez les chances d'être recruté, enfin, en tout cas, d'être vu. Voilà. Le bon commentaire, c'est pas merci, bravo, ou alors je tagge Pierre Antunès simplement dans mon commentaire pour dire, Pierre, va voir ce truc-là. Le bon commentaire, il est éducatif et ou émotionnel, et il apporte quelque chose. Par exemple, les trois leçons que j'ai apprises au Social Saling Forum. D'accord ? Plutôt que de faire un selfie, regardez, j'étais au Social Saling Forum. Bon, c'est bien. Mais si vous expliquez les trois choses que vous avez apprises, c'est dix fois mieux, par exemple. Donc, il vient de me dire ce que tu voulais dire. Donc, je vais juste compléter. Moi, je me positionne en tant que recruteur, parce qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas cherché un emploi. Donc, je vais vous dire ce qui retient mon attention. D'abord, il ne faut pas se travestir. Donc, il faut être vraiment ce que vous êtes. N'essayez pas de passer pour quelqu'un, tant en termes de compétences que d'images. Et vous pouvez contacter, on en parlait tout à l'heure avec les étudiants, directement les responsables des petites entreprises que nous sommes, en voyant un petit message. Sachez que si on est sur LinkedIn, c'est qu'on joue le jeu. Donc, on s'attend à être contacté. Et nous, qui sommes chefs d'entreprise, on aime bien entendre qu'on a apprécié notre communication ou notre entreprise, ce qu'on fait, ou nos valeurs. On aime bien l'entendre. Donc, si vous avez un boulot et que vous êtes touché par ce qu'on fait, par ce qu'on est, par notre activité, dites-le nous. Et puis, après, vous proposez la solution. C'est-à-dire que voilà ce que j'ai ressenti en voyant et voilà ce que je pourrais vous apporter. Mais écrivez-nous. N'hésitez pas. Au pire, on ne répond pas. Parce que bon, voilà. Mais n'hésitez pas vraiment à contacter, soit un RH, soit des petites structures comme les autres. Voilà. N'hésitez pas à écrire aux responsables de ces structures. Merci. Moi, il y a deux idées qui me viennent en tête. La première, ce serait la courtoisie digitale. C'est-à-dire que je pense qu'en fait, c'est du bon sens. Encore une fois, je ne suis pas du tout dans la mécanique des réseaux sociaux. Je suis plutôt dans l'utilisation des réseaux sociaux pour que si les gens vous cherchent, ils trouvent des choses et que vous contrôliez ce que les gens peuvent trouver. Est-ce qu'en effet, la photo, elle est clean ? Est-ce que vos textes, vos profils correspondent à ce que vous avez envie de faire passer ? Donc, google-lisez-vous. Allez taper à l'envers votre nom. Voyez ce qui sort et essayez de vous demander un peu qu'est-ce qu'on va trouver si on vous cherche. Et la deuxième idée derrière ce côté courtoisie, c'est de se demander que la meilleure manière de trouver quelque chose, c'est d'être clair sur ce que vous cherchez. C'est-à-dire que plus vous allez être clair, peut-être la manière de rédiger un poste ou mieux encore, d'utiliser du relationnel. vous avez des proches, vous avez des gens qui peuvent être dans des secteurs qui vous intéressent. Utilisez LinkedIn pour aller à la rencontre de gens qui sont là où vous, vous aimeriez être. Peut-être même poser des questions à des professionnels qui sont déjà en train de faire le job, vérifier s'il n'y a pas des opportunités dans leur entreprise. Essayez de voir comment utiliser les réseaux sociaux, mais pour remettre de l'humain dedans et pour avoir des relations de personne à personne qui vont vous permettre en fait de connecter. parce que petit à petit on sait aujourd'hui que le réseau fait le travail, le réseau c'est-à-dire la manière dont les gens réseautent entre eux et que vous pouvez saisir une opportunité par la bande. Mais si vous cherchez quelque chose, si vous vous projetez dans votre poste de demain, essayez de vous demander dans quelle entreprise il fait bon vivre, pourquoi vous choisiriez cette entreprise et si vous contactez les gens en leur démontrant que vous avez un petit peu fait des recherches et que c'est ça que vous voulez, forcément vous aurez une écoute différente en face. Pour compléter tout ce qui a été dit, en fait je reviens sur le sujet de la cohérence qui finalement est un peu en filigrane sur vos interventions parce que quand on prend la parole, la cohérence déjà sur le choix de l'outil, on a beaucoup parlé de LinkedIn mais finalement si vous, alors c'est quand on cherche un emploi en effet c'est plutôt là où on va mais si vous êtes dans une démarche de peut-être vendre vos prestations, etc. il y a peut-être un autre finalement réseau qui correspond davantage et donc on en parlait tout à l'heure de cette notion de norme en fait, il y a forcément des codes en fonction de chacun des outils du type de réseau social que vous allez utiliser peut-être que c'est pas sur LinkedIn peut-être que c'est ailleurs je vois Loïc qui est à ma caisse donc ça c'est déjà important c'est de se dire j'en choisis un et je le fais bien parce que vous voyez en fait c'est en effet on ne s'improvise pas sur un réseau c'est-à-dire qu'il y a cette notion de code à bien comprendre comment je vais prendre la parole avoir de la cohérence une stratégie c'est pas forcément être monosujet mais c'est créer de la cohérence dans ce que vous allez partager tant dans ce que vous allez rédiger que la façon que vous allez commenter que la façon que vous allez construire votre profil et c'est là où on revient à cette notion qu'on devient nous-mêmes une marque en fait et que du coup il faut un peu d'émotionnel un peu d'expertise et surtout faciliter la compréhension on est dans une ère de l'infobésité on a des informations qui arrivent de toutes parts que ce soit les recruteurs ou les personnes qui vont acheter vos services ils ont besoin que ce soit facile simple et limpide qu'il n'y ait pas d'effort de ok mais qu'est-ce qu'elle vend mais qu'est-ce que je comprends pas ou qui c'est etc donc vraiment cette notion de cohérence pour pouvoir être au service de l'impact et de votre recherche puisque bien évidemment on recherche quelque chose mais on a parlé de l'inconfort tout à l'heure que ça pouvait créer je sais que moi je m'interroge sur le macaron justement et je me permets de lancer un débat loïc une ouverture par rapport à ça est-ce que et je pose la question parce que j'ai pas de certitude sur le sujet est-ce que cette notion de open to work en effet ça permet de clarifier finalement pourquoi on est là mais est-ce que ça ne crée pas en fait un semblant d'attente c'est-à-dire qu'on se dit bon bah la personne si elle me contacte on sait déjà qu'elle va peut-être attendre quelque chose de moi je vais peut-être pas pouvoir finalement lui apporter est-ce que ça peut pas interroger par sur le côté de c'est plus facile de faire du réseau et de trouver du boulot quand on est son même emploi c'est qu'on n'est pas en attente est-ce que c'est quelque chose que tu as pu déjà voir auprès des entreprises que tu accompagnes justement est-ce que ça crée une méfiance d'être disponible alors ça crée pas nécessairement une méfiance d'être disponible comme on disait tout à l'heure lors de notre atelier c'est vrai que ça peut être ça peut mettre mal à l'aise quelqu'un qu'on va contacter spontanément en disant voilà je suis à la recherche d'un job en revanche le contacter pour échanger comprendre son métier être dans l'échange et le réseau tout le monde est ravi d'échanger après quand on est vraiment dans une démarche active alors oui ça peut faire peur d'un autre côté ça donne une grande lisibilité pour les recruteurs et il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont dans l'immédiateté de leurs besoins on a quand même assez peu souvent de clients qui nous appellent en nous disant bon alors j'ai un besoin c'est pour dans 4 ou 5 mois on a le temps non souvent l'idéal c'est de trouver quelqu'un qui va être disponible rapidement et donc il y a il y a quelque chose de très facilitateur pour nous à avoir un open to work affiché alors moi je dirais ne croyez personne déjà ni ce que vous dit l'un ou l'autre ou moi même faites vous votre propre opinion en fonction de vos propres objectifs de ce que vous cherchez à vendre à qui entre guillemets d'accord et personne n'a raison sur les réseaux sociaux je ne suis pas d'accord avec certains des points qui sont évoqués tout au long de la journée et j'ai tort aussi d'accord deuxième chose on va terminer avec la dernière question rapidement et ensuite je vais ouvrir aux questions de la salle dernière question puisqu'on avait Dominique qui a ouvert par ça pourquoi et comment il faut choisir entre entrepreneuriat et emploi classique quel est votre avis sur ce sujet là donnez-nous votre avis vas-y commence alors je pense qu'il ne faut pas nécessairement choisir j'ai été salariée pendant toute une période de ma carrière de mon parcours professionnel puis j'ai souhaité il y a quelques années me reconvertir dans le recrutement j'avais pas forcément eu que des belles des belles expériences en tant que salariée et puis voilà se reconvertir dans un nouveau métier quand on ne le connait pas c'est pas toujours évident trouver l'entreprise qui va vous faire confiance j'ai eu ce souhait d'indépendance pour peut-être représenter créer plus d'opportunités parce que finalement au moins quand on est indépendant on ne représente pas un gros risque pour une entreprise qui veut bien essayer de travailler avec vous donc j'ai choisi ce statut notamment pour ces raisons là puis aussi pour des raisons de confort personnel d'équilibre pro-perso et voilà ça fait 4 ans que je suis indépendante ça a répondu à pas mal de mes objectifs ça m'a permis de rencontrer l'entreprise et Vincent avec lequel je travaille depuis quelques années et je vais revenir au statut de salarié j'y reviens maintenant on a décidé ça ensemble maintenant qu'on se connait qu'on se fait confiance je me revois plus dans cette collaboration donc je pense pas qu'il faille nécessairement choisir ça peut correspondre à des moments de la vie à un besoin particulier c'est pas parce qu'on a été indépendant qu'on ne peut pas revenir salarié ça c'est une idée reçue dans les entreprises mon dieu il a été indépendant il va être ingérable pas nécessairement donc voilà je dirais qu'il n'y a pas forcément un choix à faire alors moi je voudrais réagir sur un point de ta super keynote Dominique c'est effectivement la mutation sociétale elle va super vite mais elle va beaucoup plus vite que la mutation de société ou entreprise et donc entre choisir entre entrepreneuriat ou salariat moi je me mets aujourd'hui à la place de ma fille qui a 21 ans et qui bon elle est alternante et qui si elle choisit le nom de l'entrepreneuriat elle ne pourra pas trouver un logement voilà et ça c'est dommage et moi je rêve d'un monde où effectivement les mutations aux entreprises sera aussi rapide que cette mutation sociétale parce qu'en fait aujourd'hui finalement John il n'a pas le choix intéressant c'est ma sensation Wilfried alors moi je vais remonter tout de suite sur ce que tu as dit tout à l'heure quand on a été entrepreneur revenir au salariat c'est pas si simple parce que ça fait vraiment peur aux docteurs c'était la petite parenthèse surtout quand on a été le patron pendant plus de 15 ans bref parce qu'on se dit il va être ingérable etc et justement pour rebondir par rapport à ça pourquoi être pourquoi être dans l'entrepreneuriat j'ai envie de parler de liberté en fait de choix de recrutement de projet bon ça paraît évident c'est du bon sens mais que l'on a moins quand on est salarié même si on peut s'épanouir et c'est pas une fin en soi d'entreprendre mais quand on a besoin de cette liberté là de toute façon vous le ressentez on se dirige plus dans l'entrepreneuriat avec toutes les contraintes que ça génère avec toutes les souffrances que ça peut générer il y a au moins autant de plaisir que de souffrance mais voilà on parle de sécurité dans le salariat je vais passer la parole on n'est jamais en sécurité on n'est jamais en sécurité nulle part qu'on soit entrepreneur ou salarié c'est juste que ce qu'on souhaite dans la vie c'est sur quoi il faut se procher moi je pense d'ailleurs qu'on est moins en sécurité dans le salariat dans les grandes entreprises ça c'est mon avis mais bon chacun ça je pense que pour revenir à ce que tu disais qui est très juste je pense qu'en fait là où il y a un peu de confusion aujourd'hui c'est qu'on oppose les choses alors que je crois qu'on va vers une mixité c'est pour ça que j'ai montré la courbe de Robert Kiyosaki en fait il y a un cheminement logique évidemment je pense qu'il faut démarrer dans la vie active avec les deux pieds dans l'entreprise mais par contre c'est pas parce qu'on a les deux pieds dans l'entreprise j'aime bien l'idée qui dit j'ai un job à temps plein pour payer mes factures et j'ai une entreprise à temps choisi pour gagner ma liberté financière pour apprendre plein d'autres choses tenir sur ces deux pieds mieux comprendre l'économie voilà donc en fait il y a à la fois un facteur éducatif il y a des possibilités différentes offertes je ne suis pas dans le projet de quelqu'un d'autre je suis dans mon propre projet et ça demande aussi de sortir de sa zone de confort donc il y a et je crois que l'époque qu'on traverse on va de toute façon aller vers un salariat payé de plus en plus à la tâche à la méritocratie quitte à être payé à la méritocratie autant que je sois payé pour ma propre production mais je crois voilà qu'il ne faut surtout plus opposer les deux et je ne suis même pas sûr qu'on ait le choix c'est-à-dire que je pense qu'on va aller pour les retraités pour tout un ensemble de franges de population les salaires étant ce qu'ils sont je pense qu'on n'aura plus le choix que au lieu de regarder Netflix pour caricaturer violemment mais au lieu de regarder Netflix il vaut mieux utiliser son temps libre pour monter un business en ligne et qui ne dépend plus du temps que j'y passe c'est pas moi qui dirais le contraire d'ailleurs parce que j'ai 66 ans et je suis à la retraite pour ceux qui ne sauraient pas voilà tout jeune la porte d'entrée pour moi de cette question elle est vraiment d'effet sur le besoin c'est-à-dire que vous allez identifier quel est votre besoin aujourd'hui donc des fois ça va être la partie sécurité apprentissage cadre et puis ça va évoluer au fur et à mesure et je pense que c'est intéressant d'aller interroger ça parce qu'on a encore beaucoup finalement d'a priori sur ce qu'est l'entrepreneuriat on parle sur les extrêmes en fait de l'entrepreneuriat un petit peu la start-up le business etc il y a d'autres choses moi je fais partie de ces entrepreneurs qui sont arrivés là un peu par hasard c'était pas mon ambition j'avais pas spécialement de problématiques avec le salariat par contre ça m'a énormément servi et finalement j'y suis et je pense que c'est important aussi de déconstruire finalement tout le côté mythe qu'on met autour de l'entrepreneuriat c'est un formidable chemin on est libre sans l'être en effet parce qu'il peut y avoir d'autres difficultés d'autres complexités et moi je vois c'est un questionnement que j'interroge régulièrement en disant voilà entre l'agilité pouvoir justement faire plusieurs métiers dans un même métier et ça ça fait partie des avantages de l'entrepreneuriat où on a plusieurs casquettes et on investit beaucoup de choses différentes j'en suis où en fait entre le besoin de sécurité le besoin d'appartenir à une équipe et il existe pas mal de choses je parlais du portage salarial des groupements il existe des coopératives c'est à dire qu'on a finalement une connaissance sociétale très réduite de ce qu'est l'entrepreneuriat il y a mille façons de le vivre et le salariat ça dépend du contexte et en effet des structures dans lesquelles vous êtes je vois que Wilfried veut rebondir j'ai fini non juste il y a une dimension sociale dans une entreprise c'est à dire qu'on grandit ensemble moi c'est ce que je souhaite quand je recrute c'est qu'on grandit ensemble on s'en apprend mutuellement mais c'est vous qui gardez le cap et la vision de ce que vous voulez faire c'est ça un entrepreneur c'est à dire que même si vous recrutez des gens qui sont plus compétents que vous dans certains domaines vous restez toujours celui qui décide vers où on va et qui prenez la décision finale c'est important d'être capable de faire ça c'est là qu'on bascule sur l'entreprenariat ou pas c'est à dire que vous êtes tout seul sachez qu'un entrepreneur il est tout seul à prendre des décisions même si vous êtes un touré de gens très compétents même parfois plus compétents que vous c'est vous qui gardez la vision de ce que vous voulez faire et tout le monde n'a pas envie ou la capacité de faire ça voilà bon ben merci alors je vais passer la parole à la salle quelques instants lorsque vous voulez parler vous levez la main et puis vous prenez le micro vous pouvez avoir une réaction ou une question voilà attention pas trop de bruit avec le micro voilà on a lancé le débat vers toi merci pour la qualité de vos interventions les entrepreneurs ont quand même la possibilité ils sont seuls oui je confirme mais ils ont la possibilité de s'entourer de clubs d'entreprise qui sont nombreux ici en région toulousaine je citerai le SEM le club du Murotin celui au nord de Toulouse etc et ça permet de se retrouver et d'avoir ses appuis ses conseils et ses structures gratuitement d'ailleurs il faut le préciser et qui sont indissociables de l'indépendant voilà c'était pas une question en fait c'était une réflexion non ? non mais par contre je peux réagir l'autopromotion intelligente d'ailleurs très bien alors réponse je veux juste réagir effectivement on est seul mais il ne faut pas rester seul c'est à dire que moi mes confrères chez l'entreprise on échange etc mais encore une fois on reste seul on est à prendre la décision mais évidemment on ne reste jamais seul dans la construction de l'idée et de ses choix mais encore une fois vraiment j'insiste pour les jeunes qui se posent la question vous restez maître de ce que vous avez décidé etc vous êtes tout seul là dessus d'accord ? si vous êtes bien une deuxième question ou réflexion une deuxième tu voulais dire quelque chose encore vas-y non ? deuxième question ou réflexion non bah allez-y sentez-vous libre notamment les jeunes d'ailleurs qui s'expriment peut-être pas assez quoi tu vois tu n'as pas une question je vois que tu tu étais très intéressé non ? je ne te montre pas pour l'instant donc c'est bon non pas d'autres questions dans la salle tout est clair tout est net bon bah écoute pour les plus jeunes pour compléter vous m'intéressez beaucoup quand vous construisez une entreprise vous allez faire grandir les gens qui travaillent il faut l'intégrer parce que tout le monde ne va pas dans le même sens quand on crée une entreprise on pense que tout le monde a envie d'y aller etc c'est pas toujours le cas donc le recrutement c'est le management c'est quelque chose de terrible quand on démarre ok mais c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez en vous c'est de faire évoluer tout le monde au sein de notre entreprise qu'on apprenne ensemble etc et tout le monde n'a pas envie la capacité de faire ça d'accord donc on est tout seul à prendre ces décisions et on grandit ensemble d'accord donc on est entouré de ses confrères et puis nos collaborateurs il faut avoir envie de les faire évoluer d'accord c'est un peu nouveau ça je... vous avez pas des questions parfois c'est qu'on a retrouvé non mais fais ta conclusion d'ailleurs voilà ça tombe bien si t'as encore quelque chose à dire c'est le moment de le dire en quelques phrases vas-y bah je crois qu'on est dans un moi j'ai commencé ma carrière en 96 moi qui n'avais pas Facebook, Instagram etc je venais du banlieu parisien enfin bref j'ai galéré pour trouver du boulot j'ai pas beaucoup travaillé d'ailleurs alors je dis beaucoup travailler parce que quand on crée notre vie ce moment on ne travaille pas mais bon c'est un autre et aujourd'hui on est dans l'ère de l'image de... il faut se montrer beaucoup etc je dis juste attention il ne faut pas se travestir soyez vous-même exprimez ce que vous êtes et pour les plus jeunes encore une fois essayez de définir vos besoins qui vous êtes et communiquez là-dessus et nous recruteurs on a envie de comprendre parce que je reçois forcément des jeunes gens en entretien souvent vous ne savez pas qui vous êtes vous ne connaissez pas vos besoins vous ne savez pas ce que vous pouvez apporter avant de vous présenter un entretien essayez de réfléchir là-dessus qui je suis quels sont mes besoins et qu'est-ce que je peux apporter vous avez le droit d'être maladroit on peut le détecter mais au moins interrogez-vous au moins là-dessus évidemment connaître l'entreprise mais ça c'est la base parce qu'on a trop qui viennent vous faites quoi je ne sais plus ok votre parcours par cœur et sur les réseaux sociaux il faut évidemment les utiliser mais même Instagram si vous êtes dans l'univers artistique plutôt que LinkedIn c'est un excellent moyen aussi de se faire connaître Pierre ta conclusion deux choses la première vous savez forcément faire quelque chose et la deuxième il y a forcément quelqu'un qui a besoin de vous voilà donc faites en sorte de de communiquer sur le fait que vous savez faire sur quelque chose et et utilisez Google My Business peut-être à un moment donné dont il parlera tout à l'heure dans un atelier on parlera d'ailleurs aussi de comment exploiter LinkedIn très très concrètement avec des choses très pratiques tout à l'heure dans un autre atelier je rebondirai un peu effectivement sur ce que tu viens de dire tu as droit ce qu'on disait tout à l'heure aussi c'est que dans le recrutement il y a une rencontre l'entreprise va vous choisir autant que vous allez la choisir et voilà il y a des rencontres qui fonctionneront d'autres qui ne fonctionneront pas mais effectivement on correspond à une entreprise vous correspondrez à quelque chose soyez leur solution effectivement et puis voilà il y a des fois où ça marchera et des fois où ça ne marchera pas si ça n'a pas marché c'est que ça ne devait pas le faire oui qu'est-ce que j'ai envie de conclure là-dessus je pense que le monde bouge vite je pense qu'il faut regarder ce qui se passe au-delà de nos frontières on a 15 ans de retard sur plein de modèles économiques qui sont aujourd'hui très mal connus en France ce week-end je parlais de ça avec des gens de l'étranger sur des mêmes terrains de jeu où nous on va plutôt chercher les quadras qu'un cas justement parce que les quadras qu'un cas ont du mal à se retrouver dans l'entreprise en Italie c'est des jeunes de 25 ans qui tiennent le marché et quand je discute avec les Italiens ils nous disent mais c'est incroyable ça veut dire que mon père il pourrait faire le job que j'ai sur internet et quand on discute avec des français ils se disent voilà j'ai mes enfants ça ne les intéresse pas et donc en fait on s'aperçoit que tout est là les solutions sont là c'est simplement qu'il faut regarder aux bons endroits et il y a la partie plaisir aussi j'ai envie de remettre au sens là on est en pleine crise économique on n'arrête pas de nous parler de choses qui chahutent et qui fâchent mais nous vivons sans doute une période au sens de depuis que le monde des mondes la plus riche en termes d'opportunités et de rebonds donc en fait moi ce qui me tarde c'est qu'on arrive à trouver comment en fait susciter cet élan et je remercie d'ailleurs Loïc pour ça parce que je pense que les social selling forum on dit les socio selling forum ou les social selling forum les éditions du social selling forum voilà les éditions du social selling forum ils contribuent et voilà mais en tout cas les solutions existent il suffit juste d'aller au-delà d'un certain nombre de modèles qui ont peut-être arrivé à bout de souffle voilà pour ma conclusion en fait comme j'accompagne les entreprises sur la notion de marque employeur en fait le digital c'est un outil ou LinkedIn ou peu importe le réseau social que vous allez choisir la question elle est de savoir justement en amont ce que vous avez envie de raconter et surtout en fait que ce soit très connecté à cette dimension authentique et pour moi la démarche c'est la même chose en fait que si une entreprise prend la parole pour savoir qu'est-ce qu'elle a envie de partager ou une personne qui cherche un emploi et qui a envie aussi d'en dire un peu plus sur ce qu'elle partage c'est avant d'y aller posez-vous la question en effet et préparez-vous pour que quand vous prenez la parole en fait d'une ça soit la réalité et connecté à ce que vous avez envie de raconter que vous soyez une entreprise finalement ou une personne qui cherche un emploi et vraiment intéressez-vous en fait comme tout outil quelque part même je veux dire quelque chose de mécanique comment ça fonctionne c'est quoi les codes comment on s'en sert en fait il y a vraiment cette notion de préparation en amont pour que ça soit à la fois finalement l'outil que l'outil vous serve et pas vous desserve donc il y a vraiment cette notion de préparation sur le message et puis amusez-vous en fait de ça parce que c'est vrai que là on partage de beaucoup de choses et ça peut sembler un peu gigantesque cet outil comme ça où il faut à la fois commenter partager créer du contenu ça transforme nos compétences et nos expertises on devient tous des communicants et on n'apprend pas tous à le faire donc n'hésitez pas à vous faire accompagner pour être plus impactant là-dessus un dernier mot je pense que rien ne replace la rencontre humaine en fait donc même si vous êtes planté sur les réseaux sociaux vous avez la deuxième chance c'est de venir rencontrer et ce que vous faites aujourd'hui c'est juste excellent c'est de venir à rencontre des gens pour échanger et donc tu parlais de Vigitour de Vigitour tout à l'heure une canine devrait être en fait le posteriori c'est à dire qu'on vous rencontre qu'on vous connait et après on peut aller voir un petit peu l'inverse c'est compliqué ah non moi je ne suis pas du tout d'accord moi je pense qu'on peut commencer sur LinkedIn à fond c'est ça que tu disais non non pardon ça ça devrait c'est à dire que faites l'effort d'aller rencontrer les gens la rencontre humaine voilà et après nous on vous a rencontré on va vous googliser parce que tout le monde le fait et là il faut que ce soit bon d'accord mais déjà la rencontre humaine je pense que c'est extrêmement important on peut faire de très belles rencontres humaines sur LinkedIn et je peux vous dire que j'ai rencontré beaucoup de gens d'abord sur LinkedIn longtemps et ensuite on s'est vu dans la vie réelle et on se connaissait déjà hyper bien donc il ne faut pas il faut vous sentir libre de vraiment interagir sur LinkedIn ou sur TikTok vous pouvez être créateur TikTok et aujourd'hui moi j'ai envie de travailler avec un certain nombre de personnes parce que je les ai découvertes sur TikTok pas sur LinkedIn et d'ailleurs souvent c'est la combinaison des deux qui font leur qui fait leur succès vous prenez par exemple Bastien Pellissier tiens un autre nom que je vous donne Bastien Pellissier 28 ans aujourd'hui il est à la fois sur LinkedIn et sur TikTok et c'est un d'enfer maintenant il se met aussi sur Instagram c'est un peu trop peut-être ok merci beaucoup pour cette session nous avons une pause maintenant et ensuite on repart de 12h à 13h il y a une troisième session de la matinée avant le repas et on va parler de manager à leader d'un côté et puis comment exploiter LinkedIn pour se faire recruter et missionner et comment exploiter Google Business Profile voilà je vous laisse à tout à l'heure allez prendre votre pause il y a encore de l'eau il y a encore un peu de café il y a beaucoup de thé allez-y attention il n'y a plus beaucoup de comment on appelle ça des gobelets il faut que vous gardiez votre gobelet je vous en ai préparé certains de nouveau voilà bye merci merci